Allez, on est en atelier avec les maçons en CAP première année et là ils sont en train de faire du coffrage. Donc là il y a la réalisation d'un linteau ici qui va relier un pilier en briques avec un pilier en béton qui est fraîchement décoffré, un pilier en béton blanc que Paul a réalisé. Il était assez technique parce qu'il y avait des débords, ce qui n'est pas facile. Donc oui, il y a des défauts, ça est partie du métier, ça a cassé également, il n'est pas du tout d'équerre. Premier poteau, c'est un poteau pas facile à faire en plus. Donc là ils font ce coffrage, du linteau. Et là maintenant ils vont s'occuper aussi du chaînage. Du chaînage, ils vont poser les fonds de moule, comme ici là. Donc Amadou nous pose les fonds de moule, donc c'est des planches. Et du coup là il n'y aura plus que la joue à mettre, qui va prendre sur ce U et qui va les rejoindre une coupe ici qu'on va poser. Là il va manquer un bout là. Donc là on va faire une coupe de U à la scie circulaire et puis ensuite on pourra mettre les joues de chaque côté. Là les ferrailles, elles ont été réalisées main. Ça veut dire qu'on a réalisé des cadres, les jeunes ils ont fait des cadres, ils les ont pliés à la scintereuse, attachés. Voilà. Et ensuite ces armatures on les met ici dans le U, donc c'est des blocs chaînage. Des blocs U. Et ensuite c'est un repris avec une armature qui prend le poteau ici, le poteau incorporé sur toute la hauteur. Alors, avant de couler, et pour que ça aille bien jusqu'en bas, là ici on va faire un trou. On va faire un trou, on va casser tout le mortier qui est tombé et comme ça la ferraille elle va bien arriver jusqu'en bas. Ça c'est super important, la ferraille elle arrive jusqu'en bas. Sinon là il y a plein de mortiers quand on pose les moellons, les parpaings. Ce qui se passe c'est que ça tombe au fond et puis après ça fait un mortier tout dégueulasse, pas résistant. Et quand on coule le béton ça va pas, il n'y a pas de liaison avec le bote. Voilà, donc pour qu'il y ait une bonne liaison, on ouvre ici. On fait ça à chaque angle ? Parce qu'à chaque angle on a un poteau, toi ici, là-bas. Et donc on va casser là et on pique tout ce qu'il y a sur la dalle et comme ça le béton il va couler juste en bas. Alors là ici on va mettre une planche de coffrage. Sinon le béton est cool, c'est sûr, on va coffrer avant. Voilà. Allez les maçons, tu poses le U ? Lilian tu poses le U, c'est bon ? Allez nickel. Montre-nous comment t'étales bien le mortier. Voilà, on va poser une moitié, donc 25. Voilà, fais pareil après de l'autre côté. Pas besoin d'aller trop loin, ça sert à rien. On fait que 25. Voilà. Allez, de l'autre côté, mets ta taloche de l'autre côté là-bas. T'y arrives pas ? Ah si, ouais, t'y arrives. Allez, là t'as un trou, il t'en manque, là fais gaffe, t'as fait un mouvement. Là ici. Pas la peine d'aller en rechercher. Là t'en as 10 fois trop là. Toi tout ça, ici ça sert à rien. Pas la peine d'aller si loin. Il faut aller jusqu'à là. 25. La moitié de 50, on fait une coupe à moitié. Allez, super Amadou, c'est bien. Allez, il est où la coupe ? Elle est là. Elle est là ? Oui. Allez. Eh ben regarde. Allez, un petit coup de niveau, on le règle. Voilà, alors faut pas taper trop fort là-dessus parce que c'est super fragile. Donc sinon il s'ouvre en deux et après c'est cuit. Alors on va éviter. Voilà, et puis là la ferraille, elle va continuer. Et là ce sera tout béton et tout béton jusqu'à là. De partout, on aura du béton. De manière alors à prendre le coffrage. Allez, ça dit quoi là ? C'est lui qui lève un peu. Mets comme ça au travers, voir. Voilà. Tape un peu là. Tape un peu chouïa là. Allez. Qu'on soit d'aplomb. Allez, ok. Faut voir l'aplomb, ce que ça dit. Ouh là là. Fais-le venir vers nous. Fais-le venir vers moi. Tape encore vers moi. Vers moi, vas-y. Encore. Hop, 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 trop. Ah si, encore un peu. Allez, on est bien. Allez, c'est bon. T'enlève le morty qui reste. Et c'est bon. Tu racles le joint. Regarde, tu racles ce joint là. Et c'est royal. Alors. 殻là. Non. Non. Non.